Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série Donc vous connaissez déjà un petit peu le principe des hors série sur ma chaîne Souvent c'est des vidéos où je présente un créateur ou un site Donc aujourd'hui je vais vous parler du site Sylvoé Et plus particulièrement de la boutique Harry Potter Donc Sylvoé, vous connaissez sûrement le magazine Donc celui-là date un peu mais donc voilà pour vous expliquer un peu ce que c'est Donc cette vidéo est en partenariat avec Sylvoé Sylvoé qui a la gentillesse de m'offrir un lot Pour un futur concours sur ma chaîne à l'occasion des 20 000 abonnés Et qui arrivera très bientôt Alors donc la boutique Harry Potter sur Sylvoé n'est pas nouvelle C'est juste que le design a été refait et que de nouveaux produits ont été ajoutés Donc on va parler de ça tout de suite Donc tout d'abord tout en vous pouvez voir que nous avons plusieurs catégories Telles que les baguettes magiques, les bijoux, les collecteurs, les jeux, les vêtements, les horcrux Et la catégorie poudlard Donc vous voyez il y a d'autres sous-catégories Ici on peut voir qu'il y a une autre catégorie comme les articles de spécial griffon d'or Alors tout d'abord pour ce qui est de la catégorie baguettes magiques Donc vous voyez que c'est séparé en baguettes Ollivander personnages et autres baguettes Donc on connait tous les baguettes en boîte Ollivander Donc voilà ce sont les boîtes avec les petits rubans tout ça Ensuite les boîtes personnages Ce sont les boîtes un peu plus simples Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de baguettes dans cette catégorie Et les autres baguettes donc telles que les baguettes lumineuses Les baguettes sur des socles spéciaux etc Alors ensuite pour ce qui est de la catégorie des bijoux Donc on a un peu tous les bijoux qu'on peut retrouver dans la saga Harry Potter Donc les répliques par exemple du médaillon de Salazar Serpentard De la bague des Gonts etc Donc vous voyez qu'ici on peut retrouver les bracelets de l'association Lumos Alors ensuite dans les collecteurs on peut voir qu'il y a pas mal de nouveautés Comme les animaux magiques sous vitrine Les puzzles vous voyez de Poudlard etc Du Poudlard Express et tout ça On a les petits badges qu'on peut accrocher à nos valises etc Les marque-pages Donc ça c'est des objets qu'on voit assez régulièrement Qu'on a quand même assez l'habitude de voir Alors ensuite si on va dans la catégorie des jeux Donc vous voyez qu'on retrouve une petite partie de ce qu'on pouvait trouver dans la catégorie collector Comme les puzzles par exemple Donc ici il y a le jeu de dames Et les jeux d'échecs Donc vraiment en fait ce qui est intéressant sur ce nouveau site en gros C'est que On peut retrouver plusieurs mêmes objets Dans différentes catégories en fait Ils sont reclassés donc je trouve que c'est assez pratique Pour les retrouver Ensuite on a la catégorie des vêtements Donc on peut voir par exemple qu'il y a plusieurs catégories de cravates Plusieurs catégories d'écharpes aussi Comme vous pouvez voir Donc ici on en a une à 88€ Ici on en a à 25€ etc Donc voilà il y a plusieurs catégories Il y en a pour toutes les bourses comme on dit Ensuite la catégorie des Horcrux Donc ben là sans surprise on retrouve voilà tous les Horcrux Et là petit détail assez sympa Donc on remarque que la statuette de Nagini Donc qui fait partie des nouveaux objets A été insérée dans la catégorie Horcrux Donc c'est plutôt sympa de leur part je trouve Puisqu'il faut pas oublier que Nagini est également à Horcrux Et donc ensuite nous avons la catégorie Poulard Donc ben là on retrouve pareil d'autres produits Qu'on a vu dans les autres catégories Tels que les puzzles de Poulard Les écussons, les badges L'armoirie je pense pas Je sais pas si on l'avait déjà vu Si c'est probablement dans la catégorie collecteur Ben en fait tout ce qui se rapporte un peu à Poulard Donc voilà Donc comme je vous ai dit tout à l'heure On peut retrouver d'autres catégories Donc comme des sous catégories Donc par exemple ici vous voyez Il y a les blasons de Gryffondor, Serre d'Aigle, Serpentard et Pouf Souffle Et donc si on clique dessus Donc sur Gryffondor par exemple On se retrouve avec tous les produits de la gamme Gryffondor Donc pas besoin d'aller dans collector pour avoir telle chose Dans Horcrux pour avoir telle chose Et etc Donc tout est répertorié dans la catégorie Gryffondor Donc pareil pour Serre d'Aigle Pour Serpentard Et pour Pouf Souffle Et donc voilà Je trouve que c'est plutôt sympa C'est plutôt cool Quand on veut s'acheter des produits que d'une seule maison Donc voilà J'espère que cette petite vidéo vous a plu Normalement vous connaissiez déjà le site Sylvoe Mais donc vous voyez que le design est tout nouveau Qu'il y a beaucoup plus de produits qu'avant Que les catégories sont assez sympas Que c'est assez bien rangé Qu'on peut facilement s'y retrouver En fonction de ce qu'on cherche etc Et donc voilà Le lien du site se trouve dans la description N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oeil Et donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo